Je m'appelle Gauthier Donc ça c'était une brève introduction de qui je suis Je m'appelle Gauthier, artisan d'intelligence artificielle J'ai pu m'intéresser à cette question en itérant et en apprenant via l'expérience Et en fait la question de l'intelligence artificielle L'intelligence artificielle c'est quelque chose dont tout le monde parle Mais qui ne parle pas forcément à tout le monde C'est aussi quelque chose qui est au coeur de tous les débats à tort ou à raison Et moi ce que je vous propose aujourd'hui c'est de vous donner mon avis Qui est un avis qui est un peu naïf mais qui est informé sur la question Donc cette découverte elle mènera à la destruction des couches inférieures de l'art L'artiste risque de devenir une machine attelée à une autre machine La peinture est morte Alors tout ça c'est des citations qui ont été prononcées aux alentours des années 1850 Par des grands penseurs Et elles font toutes références à la même chose qui est l'appareil photo C'est quelque chose qui est très commun aujourd'hui Et pourtant on pourrait penser qu'elles se rapportent à l'intelligence artificielle Alors si je décide de vous parler de ça C'est parce qu'à l'époque on parle d'un sujet qui fait peur On parle d'un sujet dont tout le monde parle Mais que personne ou très peu de gens comprennent Et on parle d'un sujet qui fait également rêver Et en fait tous ces aspects là on va essayer de les apporter aujourd'hui Avec l'intelligence artificielle Alors l'intelligence artificielle Quand on en parle c'est important de définir ce que c'est Parce que c'est une notion qui est très vague Donc je vais vous donner ma définition de l'intelligence artificielle J'espère que vous plaira L'intelligence artificielle c'est La conception du système intelligent Voilà Donc en gros Je sais que ma réponse elle ne vous satisfait pas forcément Et ça c'est parce que Le problème il n'est pas dans la définition de ce qu'est l'intelligence artificielle en soi Il est dans la définition de ce qu'est l'intelligence elle-même Et l'intelligence elle est très dure à définir Prenez par exemple une tâche simple qui consisterait à discerner ce qu'est un chat d'un chien Donc il faut d'abord reconnaître les caractéristiques qui sont spécifiques à un chat ou à un chien Il faut réussir à généraliser ces caractéristiques Et ensuite faire des comparaisons à partir de ça Donc c'est une tâche qui demande de l'intelligence Prenez maintenant une tâche qui demanderait par exemple de prendre la décision de se lancer dans des études pour par la suite obtenir un diplôme et s'épanouir professionnellement Ça c'est une notion qui demande beaucoup plus d'intelligence ou alors une intelligence d'une autre dimension Et pourtant l'intelligence artificielle ça vise à concevoir des systèmes qui répondent à ces deux problèmes Alors aujourd'hui on va définir du coup l'intelligence artificielle au travers de ce qu'on sait faire concrètement Donc aujourd'hui on est capable de répliquer des comportements humains simples à l'aide d'algorithmes Donc qui sont des ensembles d'instructions basées sur des statistiques Et avec ces algorithmes on peut répliquer des comportements humains simples Ça ça peut être utilisé de plusieurs manières La première manière ça va être de faire de l'optimisation Par exemple de réaliser des calculs complexes Une deuxième manière ça peut être de faire des économies d'échelle Par exemple avec l'exemple des chatbots qui permettent de remplir la tâche d'une équipe entière de SAV Donc ces applications, l'intelligence artificielle elle vise à toutes les remplir en fait Et c'est là que naissent toutes les équipes ROCO autour de la question de l'intelligence artificielle Donc quand on parle d'intelligence artificielle On s'attend à quelque chose qui est autrement plus grand Parce que c'est quelque chose qu'on a l'habitude de fantasmer Et on se rend compte que ce que nous vendent les start-up, les gouvernements Et également les entreprises C'est souvent de l'intelligence augmentée qui est vendue comme de l'intelligence artificielle Alors avec nos deux amis, on a commencé ce projet Et on s'est demandé quel était le meilleur moyen d'explorer cette question de l'intelligence artificielle Ce projet il aura au cours de la route Il aura soulevé des grandes questions Notamment est-ce qu'une intelligence artificielle peut être indépendante ? Est-ce qu'une intelligence artificielle peut être créative ? Est-ce qu'une intelligence artificielle peut remplacer un artiste ? Et est-ce qu'à terme l'intelligence artificielle remplacera l'être humain ? Et donc nous on a décidé d'explorer ça au travers de l'art En expérimentant Alors pourquoi l'art ? C'est une décision qui est un peu spéciale Je vais vous expliquer pourquoi tout de suite Alors la première raison c'est que l'art ça offre des résultats tangibles Donc des résultats observables On peut observer des résultats, on peut les matérialiser Ensuite l'art ça offre une piste qui est accessible En fait tout le monde est plus ou moins familier avec l'art à sa manière Avec une forme d'art En plus de ça, ça offre un terrain de jeu qui est différent du terrain scientifique Puisque ça offre des résultats qui sont interprétables Donc en fait au lieu d'avoir des oui et des non On obtient des oui mais, des non mais Qui font naître des débats qui sont parfois plus intéressants que la réponse elle-même Et enfin c'est une pratique qui est totalement libre Donc en fait en expérimentant avec l'art On risque pas de se faire cerner par sa propre créativité Et on peut se laisser surprendre par les résultats qu'on obtient Alors Donc maintenant Quand je parle de l'art Je parle de beaucoup de formes d'art Nous on se spécialise plutôt dans la peinture et dans la génération d'images Mais ça peut aussi être la musique Ça peut être la création de musique Avec des interactions entre humains et algorithmes Ça peut être tout ce qui est lié au texte Donc la rédaction de scénarios Ça peut être la création de paroles pour une musique Et ça peut, comme je l'ai dit, être la génération d'images Donc je vais vous proposer Aujourd'hui de faire un petit exercice pour comprendre Le processus de créativité Le vrai processus de créativité qu'on essaie d'imculquer à la machine En fait la créativité, il faut la voir comme Une espèce de chaîne qui est composée de maillons Et tous ces maillons, on va essayer de les remplacer En les automatisant via des algorithmes Et tous les projets qu'on voit naître autour de nous Que ce soit dans la musique, dans le cinéma ou dans l'art En fait ils ont pour point commun d'automatiser certains de ces maillons Alors je vais vous demander de vous mettre dans la peau d'un algorithme Auquel on va demander d'apprendre à créer une image à partir de rien Donc vous êtes sans rien On vous demande de créer une image Le résultat qu'on devrait obtenir Ça va être quelque chose qui va ressembler à ça À ce qu'on a vu avant en fait Un écran noir Merci Maintenant si on donne des sens à cet algorithme Donc si on lui donne la vue, l'odorat, le toucher Ça va lui donner un accès en fait À toutes les données Qui va permettre un début d'apprentissage Donc ça c'est ce qu'on appelle la vision par ordinateur Et en fait dans notre cas ça va être l'analyse d'une image pixel par pixel Pour en déduire des formes, des couleurs Ce qui va permettre à l'algorithme d'avoir une base pour apprendre Donc imaginez maintenant qu'on vous montre une image Si on vous demande de créer une image à partir de ça Il y a beaucoup de chance que ce que vous ressortiez Ce soit cette même image Yes Donc voilà Vous pouvez voir qu'à partir d'une image Il est très dur d'apprendre à créer une image à part entière Puisque c'est notre seule référence en fait Maintenant on peut imaginer que si on montre plusieurs images Donc des images qui sont corrélées Et qui ne sont pas totalement différentes l'une de l'autre L'algorithme va pouvoir commencer à apprendre A discerner des traits communs, des couleurs communes Et il va pouvoir arriver à un résultat Qui va ressembler à quelque chose comme ça Alors ça c'est le résultat de systèmes qu'on utilise Qui s'appelle les GAN Les Generative Adversarial Networks Et ces GAN permettent en fait A partir d'un très grand nombre d'images Donc disons 10 000 images De créer une image nouvelle En apprenant justement grâce au Computer Vision Donc à la vision par ordinateur Alors ils ont des particularités ces algorithmes Notamment une particularité qui est que Si une image est différente de toutes les autres Ils vont l'écarter automatiquement Ils ont une autre particularité qui est propre à la créativité C'est qu'en fait à chaque fois qu'ils vont créer quelque chose Ils vont créer quelque chose qui est entièrement nouveau Ça peut être basé sur les mêmes données Et ça peut être avec les mêmes formules Chaque expérience donnera quelque chose de nouveau Et ça c'est propre à la créativité humaine Puisque on ne peut pas demander à quelqu'un De créer la même chose deux fois en même temps Et entre les deux fois on lui aura demandé de créer quelque chose En fait les facteurs qui vont influencer sa créativité Ils vont différer Ils vont avoir des fondérations différentes Maintenant on peut compliquer un peu les choses Et on peut demander à un algorithme De créer une image qui soit belle Alors comment on va faire ça ? Sachant que l'algorithme Il n'a aucune idée de cette notion de beauté Qui est complètement subjective Alors ce qu'on utilise pour faire ça C'est des labels En fait chacune des images qu'on va montrer à l'algorithme On va les labelliser comme étant Plaisantes ou très peu plaisantes A partir de ça On va pouvoir apposer des sortes de filtres Et en fait orienter L'apprentissage de l'algorithme Pour l'amener à créer un résultat Qui est basé plus sur les photos Qu'on a considérées comme étant plaisantes Maintenant on peut encore compliquer les choses Et on peut demander à l'algorithme De créer une image qui soit utile Alors pour créer une image utile On peut espérer s'en sortir encore une fois Avec les labels Et faire comprendre à l'algorithme Qu'une image peut faire passer une émotion Qu'une image peut provoquer une réaction Peut rendre triste Peut rendre heureux Toutes ces choses là Alors là on rentre dans le trait théorique Puisque pour l'instant La recherche ne s'en est pas encore là Et en fait On peut espérer avec ça Et avec un très très grand nombre de données Permettre à un algorithme De créer quelque chose Qui fasse passer une émotion Après si on pousse encore L'exercice un peu plus loin On peut demander à l'algorithme De créer quelque chose Qui reflète sa personnalité Alors pour ça Il faudrait que l'algorithme Développe des traits de personnalité Qu'il estime que ces traits de personnalité Sont différents de ceux de la masse Qu'il attribue à ces traits Des traits physiques et des couleurs Et qu'il réussisse à retranscrire ça Comme une image Et ça pour l'instant On n'a pas du tout les modèles pour le faire Et du coup on est un petit peu loin D'en être là Donc comme vous le voyez La créativité Ça peut être résumée En une suite d'étapes Qui permettent Qui sont de la plus simple A la plus complexe Et qui permettent De créer quelque chose D'entièrement nouveau A la manière d'un humain Aujourd'hui On n'est pas du tout sûr De tout ce qui compose Cette chaîne de créativité Et on n'a pas du tout les modèles Pour répliquer chacun de ces Chacun de ces maillons En fait Alors je vous ai parlé des Gannes Mais bien sûr Il y a beaucoup d'autres modèles Qui permettent D'explorer la créativité Mais ceux-ci C'est ceux qui Qui attirent le plus Qui attirent le plus Comment dire D'attention Auprès de la communauté scientifique Alors on a pris l'exemple D'une fleur Mais on peut également Créer des paysages entiers On peut aussi Créer des portraits Voilà Donc c'est une technologie Qui est vraiment large Et en fait A partir du moment On a suffisamment de données A lui montrer On peut créer quelque chose Qui est Qui est entièrement nouveau A partir de ces données Alors Si on fait le point On est capable De créer des images Qui sont nouvelles De créer des images Qui sont uniques Et de créer des images Qui sont ressemblantes A la réalité Donc je vous laisse imaginer Les opportunités économiques Qu'il y a derrière Je crois qu'il y a Beaucoup d'étudiants En business Dans la salle Et aussi Demande de la société active Donc je vous laisse Cette partie du boulot Et moi je vais me concentrer Sur les conséquences Donc quelles vont être Les conséquences De l'arrivée D'une telle technologie Sur le marché Alors Pour ça Je vous propose De revenir Au parallèle Que j'ai fait Avec la photo Donc la photographie Ça a permis D'automatiser Le processus De reproduction Du coup Ça a permis D'automatiser Le processus De reproduction Et ça a eu pour effet De presque supprimer Une profession Qui est celle D'artiscopiste Qui était plutôt répandue Avant Mais à côté On a vu naître Une toute nouvelle génération De créatifs Qui sont Les artistes Photographes Et aujourd'hui Il n'y a qu'à ouvrir Instagram Pour voir que N'importe qui Peut être Un artiste photographe A sa manière Alors Là C'est plus Le processus De reproduction Qu'on automatise Mais c'est bien Le processus De création Et en automatisant Le processus De création Il y a beaucoup de chance On touche les professions Qui sont Par définition Créatives Donc ces professions Ça peut être Les web designers Les graphistes Et j'en passe Mais ces professions Ça ne va pas les faire disparaître Ça va juste leur fournir Un nouvel outil Un outil Qu'on peut voir Comme Un espèce de pinceau Algorithmique Ou un stylo Algorithmique Ou un drum pad Algorithmique Pour les musiciens Et en fait Ce nouvel outil Va permettre aux artistes Et aux créatifs D'être Justement Plus créatifs Et plus productifs Donc C'est quelque chose Qui en soit Peut amener Des belles choses Et on peut imaginer Voir la même chose Qui s'est passée Avec la photo Avec justement L'intelligence artificielle Donc en ayant vu Tout ça ensemble Aujourd'hui On peut se dire Que si jamais On se demande Si l'intelligence artificielle Sera l'artiste de demain Bah on peut simplement répondre Est-ce que L'appareil photo Est l'artiste d'aujourd'hui Peut-être Toujours est-il que L'artiste reste Intrinsèquement humain Alors On peut On peut s'intéresser A la science En fait ces modèles Ils sont très jeunes Et ils vont être amenés A être développés Dans le futur Ces modèles Ils vont évoluer Et la science C'est quelque chose Qui est en quête De vérité en fait Qui est pas du tout En quête De ce qu'on veut entendre Donc pour Pour comprendre Ce qui peut se passer plus tard Ça va se jouer en fait Dans les applications Qu'on fait De cette science Et pour ça J'ai un seul mot A dire C'est bienveillance Donc ces applications Elles doivent être Faites avec bienveillance Si maintenant On se pose la question De est-ce que l'humain Est-ce que la machine Va remplacer l'humain Bah on peut se dire Qu'avec Une dose suffisante De bienveillance La machine Va remplacer L'humain D'aujourd'hui Mais seulement Pour permettre A l'humain Demain De prospérer En permettant A chacun D'être un peu plus Un artiste A sa manière Merci Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada